C'est l'histoire d'un type qui, chaque matin, se réveille sur un lit d'hôpital différent, victime d'une overdose d'une drogue différente, sous un nom qui n'est pas le sien. Et il va partir dans une plongée dans sa mémoire, au fur et à mesure des entretiens et des vis-à-vis pointilleux et pervers avec un psychanalyste, le médecin de l'hôpital, qui tente de déterminer si l'overdose est accidentelle ou intentionnelle. Et le seul but, à ce qu'il semble, aux premières pages de ce garçon, va être d'échapper aux autorités sanitaires. En fait, il en poursuit un autre, échapper aux autorités policières, parce qu'à côté, dans la vie, c'est une petite main de la mafia. De quoi vient cette persécution, cette double persécution et cette fuite ? De deux événements, les migraines qui l'ont poussé à tomber dans la drogue et son génie de faussaire, qu'il a découvert tout gamin, en contrefaisant les signatures de ses parents sur ses bulletins d'écolier, puis les bulletins eux-mêmes, avant, devenue adolescente, contrefaire les ordonnances pharmaceutiques de sa mère pour les parents de ses copains. Le jour qui a daté sa fatalité, ça tombait dans les enfers et sa fuite, finalement, qui est une fuite devant lui-même. Ce premier roman, paru il y a une dizaine d'années aux Etats-Unis, aurait dû paraître il y a au moins dix ans en France. S'il a une sorte de malchance éditoriale, comme on commence à les connaître, ne lui était pas tombé dessus aux Etats-Unis, puisqu'à la mort de son éditeur, la personne qui l'a remplacée est partie avec la caisse. Les producteurs américains qui ont bloqué les droits du livre pendant cinq ans n'ont jamais fait le film. et Craig Levenger a décidé de ne pas céder les droits jusqu'à ce qu'il ait trouvé une personne sûre et fiable, qui lui serve d'agent, chose faite et résolue depuis deux ou trois ans, ce qui a permis à notre traducteur Théophile Cercyron de rentrer en contact avec lui et de nous donner cette merveilleuse, très fine et très agréable traduction. Par ailleurs, c'est un filleul et un bébé de deux auteurs qu'on aime également beaucoup au Nouvelle-Atilla, Irvine Welsh et Chuck Palahniuk, qui dit du contorsionniste, c'est le meilleur livre que j'ai lu ces cinq dernières années, facile, peut-être même ces dix dernières années. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ...